On va passer à l'interview canular. Donc je t'explique, c'est très simple. Je vais te montrer l'exemple. On va appeler une personnalité publique qu'on connaît chacun, toi et moi. Et on va lui faire un petit canular téléphonique. Un truc bien salace, bien dégueulasse. Donc moi, par exemple, je vais appeler Adixia. Ma copine, tu la connais pas ? Oui, elle est très gentille, là-bas. Je vais appeler Adixia. Et je vais lui dire qu'en gros, j'ai une personne anonyme ou une ancienne relation qui m'envoie en privé sur Facebook des vidéos et des photos coquines d'elle. Et on va voir comment elle va réagir. Oh la pauvre ! Est-ce que tu sais qui tu vas appeler de ton côté ? Mais la night, mais bon. Je ne sais pas si elle est réveillée. Parce qu'on tourne et il est 14h45 au moment où on tourne cette interview. Alors Adixia, faisons le silence. Je mets le haut-parleur, il faut que je sois très sérieux, il faut que je sois dans le rôle. Allez, c'est parti. Allô ? Coucou ma puce, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, mais tu sais depuis… Alors, je ne veux pas que tu t'angoisses, d'accord ? D'accord. Tu as une petite voix, tu es sûre que ça va ? Bah ouais, parce que je me suis réveillée à… Aujourd'hui, je me suis réveillée à 5h10m pour venir à Paris. Du coup, je suis arrivée à Paris ce matin. Ah oui, c'est vrai, tu as pris le train. Bon, ben excuse-moi alors. Je ne sais rien, t'inquiète. Ok. Comment te dire ça ? Comment te dire ça ? Écoute, depuis hier, je reçois des messages anonymes d'une personne qui se dit être ton ex et qui m'a envoyé des vidéos et des photos de toi sexuelles. Et il me dit qu'il les a envoyées à toute la presse. Pardon ? Donc, à mon avis, là, ça va sortir d'une minute à l'autre. Est-ce que tu sais qui ça peut être ? C'est un mec anonyme. Parce que tu n'as pas un ex, j'en sais rien. Parce que moi, je n'ai pas encore répondu. Tu vois, je me suis dit, je vais t'appeler directement. Non, pas encore. Mais par contre, je peux te dire… Tu sais ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vas-y, envoie-moi. Tu te dis, ah oui, génial, envoie-moi. Je vais en faire un article. Envoie ça, s'il te plaît. Bah ouais, parce que moi, j'aimerais bien savoir qui c'est moi aussi. Parce que, excuse-moi, je peux te dire les choses de façon très crue ? Ouais. On dirait une petite cochonne des Bacarty. Qui ? Ah bah toi. Pourquoi ? Je plaisante ma puce, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est un défi. Excuse-moi, c'est un défi, je suis filmé. Je dois te faire un canule à téléphonique, excuse-moi. Quelle enflure. Excuse-moi. J'avais mon cœur qui battait à 100 000. Excuse-moi ma puce, si tu veux passer un petit coup de filage. Je suis en interview en toute intimité, en fait, c'est un canular. Excuse-moi. Tu ne m'en veux pas ? Ah non, pas du tout. Mais putain, j'avais mon cœur qui battait à 100 000 et j'étais en train de réfléchir. Je m'en veux. Je me suis filmé avec qui ? Bon bah écoute, je te fais des bisous, je suis avec Nadege Lacroix. Bisous ! Bisous ma belle. Voilà, je suis avec Nadege Lacroix. On fête les 3 ans dans toute intimité, donc c'est pour ça qu'on déconne un petit peu. D'accord ma puce ? Je te dis à très vite. À très vite. Bye bye. Bisous. À toi. Je suis Papi Beverly. Très bonne idée. Un bain de bébé. Mais bien sûr, très bonne idée. Vous vous rendez bien en plus maintenant. Mais oui. Bah oui. Par contre, elle n'a pas été tendre avec toi au départ. Toi non plus. Moi non plus. Né de requin, cagole, vous n'avez pas arrêté ? Bah ouais. Allô ma chérie, dis pas de bêtises, je suis dans le bureau du directeur des programmes de chez TF1. D'accord. Tu me rappelles après ? Non, maintenant. Mais non, c'est eux qui veulent te parler ma chérie. Ah d'accord, excuse-moi. Ecoute-moi. Ecoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. C'est un truc de ouf. Ecoute-moi. Ecoute-moi. Cette année, ils veulent prendre quelqu'un de télé-réalité, mais ils en veulent deux. Pour faire un binôme. Mais où ? Dans Danser avec les stars. Mais arrête. Mais la vérité, je suis en train de parler avec eux. Ils te veulent toi et moi. Ils nous veulent les deux dans Danser avec les stars en binôme. C'est pas trop génial. Mais tu m'as un bébé. Mais pas du tout, ça te dit pas ? Mais oui, mais je t'écoute humain. Mais pourquoi je mentirais ? Mais je sais pas bébé. Mais non, mais franchement, tu serais dispo toi ou pas là ? Ça commence les répétitions dans 4 semaines. Mais si ça serait vrai, oui, mais je crois pas trop. T'es vraiment une connasse. T'sais, j'adore. La fille veut se lancer dans la comédie. Elle est même pas capable de faire un canular téléphonique. C'est pas grave. Je suis avec Sam Zira, en fait, pour les 3 ans dans toute intimité. Et du coup, je devais te faire croire une connue. Ça va très bien. Bah, elle t'a pas gobé. Ah, mais elle a vu mes snaps. Ah, merde, putain. J'ai même pas regardé tes snaps en plus. Bah alors. Bisous, ma chérie. Bisous, mon amour. Je t'appelle après. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada